Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je vous prends pendant ma petite balade, je suis allée marcher. J'étais un peu à bout. Je bosse depuis ce matin. J'ai une semaine, la semaine dernière était vraiment musclée en termes d'horaire et d'emploi du temps. Là j'étais un peu à bout, un peu au bord des lames. Les joies du stress et de la création d'une entreprise. Mais bon, c'est pour le bien, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je suis sortie et je me suis dit qu'une petite marche rapide allait me faire du bien. J'aurais pu courir sur mes machines en bas, mais vu que j'ai mes règles, c'était pas l'idéal. J'ai pas beaucoup d'énergie. Donc voilà pour ce petit début de semaine. J'ai profité de mon petit tour pour déposer. J'avais 5 livres à déposer à la boîte à livres. Bon bah ça change rien la quantité de liste que j'ai dans ma bibliothèque puisque j'en ai retrouvé 5. Je rentre dans ma balade, j'ai fait 30 minutes de marche rapide. J'ai super chaud. Je suis allée déposer en fait aussi des bouquins en boîte à livres. J'avais une dizaine de bouquins dont je voulais me séparer. J'ai pas le temps de gérer Vinted, donc j'ai tout déposé en boîte à livres. Mais du coup, je suis revenue avec des bouquins parce que la boîte à livres explosait. Voilà, j'ai trouvé 2-3 petits trucs, donc certains où je suis assez contente. Alors j'ai trouvé ça, Un ciment les hommes, je connais pas du tout. C'est un petit livre, mais le résumé avait l'air très chouette. J'ai vu Humiliation, Romand, Melancolie, Solitude, nanana. Donc je sais pas, ça avait l'air cool. J'ai trouvé ce petit livret ancien avec des poésies d'Alfred de Mousset. J'ai trouvé qu'il était vraiment très joli, le portrait, tout ça. Enfin, ouais, je sais pas, j'aimais beaucoup. Donc je l'ai pris pour mettre dans ma bibliothèque. Alors ça, je suis trop contente, j'ai trouvé un John Didion. Une saison de nuit, il est en très bon état en plus de ça. C'était un livre offert, mais voilà, je m'en fiche qu'il y ait le macaron. C'est pas très très grave, surtout quand on les prend en boîte à livres. J'ai trouvé un Lisa Gardner, à même la peau. Alors je ne connais pas du tout, du tout Lisa Gardner, mais je sais que c'est Steph de Piketty qui en parle de temps en temps, qui a l'air de lire, je crois que c'est des thrillers ou des policiers, je sais pas trop. Mais vu que de temps en temps, comme Liane Moriarty par exemple, j'aime bien. Alors je dirais pas que ça, mais de temps en temps, ça me distrait. Et c'est tout ce que je demande parfois à un livre, de pas être challengée, de pas être bousculée. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis si j'aime pas, il retournera en boîte à livres. Et j'ai trouvé ça. Un été dans l'ouest. Alors la couverture comme ça est abominable. Donc c'est un Philippe Labreau. J'en avais pas mal entendu parler, j'avais envie de l'acheter en RF. Et en fait là, il était en édition comme ça hardback. Donc je vais jeter ce truc super moche. Et voilà, petit livre très joli en hardback. Voilà, d'un Philippe Labreau. Donc je suis très contente. Je suis très contente. Le goûter est servi. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que je dis ça à chaque fois, mais en ce moment, je ne suis pas très inventive pour mes goûters. Je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Et niveau lecture, je poursuis la lecture de La prisonnière du temps de Kate Morton que j'avais commencé dans le dernier vlog. Je suis page 240. Alors désolée, j'ai tout plié ma page. Mais en fait, j'étais dans le train et j'avais oublié de prendre un marque-page. Donc ma petite mission du jour, c'est de le terminer si possible. Je ne sais pas si ça va être trop possible. Je pense que je rêve. Mais voilà, je n'avais pas eu le temps de le terminer. Je l'avais commencé dans le train et au final, je n'avais pas lu tant que ça. Donc pour le moment, je ne sais pas si je vous en reparle. Bon allez, je vais vous en reparler. Dans ce roman, en fait, on va suivre Elodie qui est archiviste et qui va un jour récupérer une vieille sacoche en cuir. Et elle va se poser beaucoup de questions. D'une part, parce que c'est son métier, donc d'où ça vient, etc. Mais elle va se rendre compte que ça aurait un lien avec Edouard Racliffe qui était un peintre un peu particulier. Elle va découvrir une femme sur une photo assez hypnotique. Elle va se demander qui elle est. Et en fait, on comprend qu'on a une sorte de double temporalisé avec notamment cette jeune femme qui est sur la photo. Qui elle était. On sait qu'il y a eu un petit peu des histoires sulfureuses. Elle est accusée dans l'histoire d'avoir en fait... Mince, je n'ai plus le mot. Comment on dit quand on n'a plus d'argent ? Alors elle aurait ruiné Edouard Racliffe et puis après elle serait partie. Elle l'aurait abandonnée. Et lui, il aurait été hyper malheureux un peu toute sa vie en amour. Donc voilà, elle est censée avoir une réputation un peu sulfureuse. Mais on sent qu'Élodie, elle n'arrive pas trop à y croire parce qu'il y a quelque chose d'hyper hypnotique sur cette photo. Et elle va se lancer un petit peu dans cette histoire-là. Donc on est dans une double temporalité. Et on est dans une double temporalité qui est un petit peu mystérieuse parce qu'on a presque l'impression que dans la temporalité qu'on suit un peu plus ancienne, donc de la personne qui nous raconte, on a presque l'impression que c'est un fantôme. Alors je ne sais pas si je suis complètement à côté du truc, mais pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Le côté archive me plaît parce qu'elle essaye de regarder les indices sur la sacoche. Elle remonte dans le temps. Elle fait des recherches. C'est hyper agréable. Après, honnêtement, je n'ai pas plus de sympathie que ça pour le personnage d'Élodie. Je la trouve un peu gnangnang. Je trouve encore une fois que... Je ne sais pas. Pour le moment, je n'accroche pas trop avec Yann, même si elle a l'air d'avoir une histoire familiale un peu particulière. Sa mère était Lorraine Adler, une immense violoniste très connue dans son temps qui est décédée. Donc là, elle s'apprête à se marier. Et en fait, on sent qu'il y a aussi des liens peut-être avec sa mère, avec sa famille. Alors pour le moment, c'est un peu brouillon que je dois vous avouer parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a l'histoire d'Élodie perso qui va aller sur ce côté, la mallette un peu mystérieuse et qui va remonter dans les années et les courants artistiques pré-Raphaélite, etc. Il y a des mystères un peu autour de sa mère. Il y a son mariage. Ensuite, on revient en arrière. On a plein de personnages. Donc pour le moment, j'aime bien le sujet. J'aime bien l'histoire dans laquelle on est. Mais j'ai trouvé que ça part un peu dans tous les sens. Donc là, j'ai hâte de faire, on va dire, de rentrer dans le deuxième tiers du roman, de voir si les choses se posent, si c'est un petit peu plus cohérent. Donc j'aime beaucoup. J'adore tous les sujets qui sont mis sur le plateau. Mais là, j'ai besoin qu'on range un petit peu justement le plateau et que ça soit un peu plus posé, un petit peu plus cohérent. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Donc voilà, la petite après-midi en perspective. C'est un petit après-midi, petite fin de journée, on va dire, en perspective qui s'annonce plutôt chouette. J'en avais bien besoin depuis un long moment. Souvent, ça commence bien au début de semaine. J'arrive à me tenir à ma pause lecture. Et puis après, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas rendu. Donc on va voir si cette semaine, je suis un peu plus consciencieuse pour m'accorder du temps pour moi. Hey, petit update de fin de journée. J'ai abandonné le Kate Morton. Il me restait à peu près 200 pages. Honnêtement, j'en pouvais plus de cette lecture. S'il y avait des aspects que j'aimais bien, en fait, là, pour le coup, c'était complexité sur complexité. On avait je ne sais pas combien de temporalités différentes. D'un coup, on changeait totalement de point de vue. On allait vers un autre personnage. Alors, c'est des personnages qui avaient tous un peu un lien avec l'histoire. Mais au final, des fois, c'était tellement brusque que j'étais obligée de revenir en arrière pour me dire, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que j'ai oublié le nom de ce personnage ? Enfin, vraiment, mais c'était compliqué. Ça me filait mal à la tête. Vraiment, j'étais un point où je ne prenais aucun plaisir, où je me forçais à lire. Et en fait, je n'ai déjà pas de temps pour moi, si c'est pour me forcer avec une lecture comme ça. Et je me suis dit, peut-être que c'est moi, en fait, juste, voilà, je ne suis pas dans une des bonnes discussions pour lire. Et je suis à regarder sur le coup de riz un peu les avis. Et je suis très contente. Enfin, je suis très contente. Je suis rassurée parce que les avis sont à peu près les mêmes que les miens. Il y a eu pas mal d'abandons. Beaucoup de gens qui étaient, comme moi, perdus, qui trouvaient que c'était beaucoup trop complexe pour, au final, pas grand-chose. Que les moments n'étaient pas ouf. Voilà, donc du coup, vraiment, il m'a saoulée, ce Kate Morton. Donc, je l'ai abandonné. Et voilà, je vais commencer la semaine avec autre chose parce que, clairement, c'est juste pas possible que je me prenne autant la tête pour un bouquin comme ça. Enfin, c'était chouette, mais il y a des fois où j'avais juste envie de sauter des passages et de revenir à des personnages qu'on avait au début, qu'on connaissait plutôt bien et qui on a eu le temps de faire connaissance. Parce que, vraiment, ça part dans tous les sens. Et il y a quelqu'un dans les commentaires Gouttrice qui disait pareil. Qu'en fait, en gros, elle en avait tellement marre, à un moment donné, qu'elle sautait les pages et qu'elle allait juste lire les passages avec certains personnages qu'on avait appris à connaître. Ce que je trouve totalement cohérent et j'étais tentée de faire la même chose. Donc, voilà, c'est pour ces raisons que je l'ai abandonnée. Donc, là, je vais essayer de me trouver une nouvelle lecture et je suis assez tentée de piocher parmi la petite sélecte que j'ai récupérée dans la boîte à livres. Du coup, j'ai décidé d'attaquer une saison de nuit de John Didion que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, oh, il y avait un truc là, non ? Ah non, c'était juste une pub. Je pensais qu'il y avait une photo qui a été collée. Voilà, donc je vous laisse le résumé si vous avez envie de faire pause et le lien. Moi, je ne vais pas le regarder. Et puis, voilà, c'est parti. Hello, on est mardi 4 mai. Je m'apprête à lancer la vidéo, du coup, avec Marion et Alexia, mes associés, pour les éditions Hurlevent. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu plus de ce que je fais pour la société parce qu'au final, je suis tellement tout le temps dans mon rush que j'oublie un peu de vous dire ce que je fais, quand, comment, pourquoi, etc. Pour vous donner une idée, ce matin, on a une petite vidéo entre nous. C'est notre vidéo hebdomadaire. Ça nous permet d'organiser les posts à venir sur Instagram, de parler aussi des avancées, des choses diverses et variées. Je me fais toujours une petite liste pour noter, pour penser à parler de tout ce dont il faut parler. À 13h30, on a un rendez-vous avec notre imprimeur. On fait ça en vision parce qu'évidemment, on ne peut pas faire le déplacement à Paris juste pour ça. On l'a déjà fait, mais là, on a juste à envoyer le document, on a envoyé la couverture. On a reçu le retour du bon attiré à imprimer. Donc, il faut qu'on check tout ça. Voilà, c'est un peu stressant parce que forcément, on sait que si on fait une bêtise, si on ne voit pas quelque chose, on part pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Donc, voilà, on a un rendez-vous à 13h30 où ensuite, je file à la banque. J'ai l'impression de passer ma vie à la banque en ce moment, mais c'est normal parce qu'il y a des grosses factures à payer. Donc, il y a plein de choses à signer, etc. Et ensuite, j'enchaîne plein de rendez-vous téléphoniques avec des assureurs. Voilà, parce qu'il faut penser à assurer son business. Mais du coup, ça va être une journée chargée encore une fois. Sachant qu'en plus de ça, il faut que je m'avance sur pas mal de trucs parce que demain, je vais à Paris voir mon juju, donc Julien Rampin, que vous connaissez bien, j'imagine. Et donc, voilà, la journée s'annonce chargée comme d'habitude. Donc, je vais lancer la vidéo, attendre que les filles arrivent, préparer tout ça. Je prépare toujours, en fait, dans mon petit carnet les points, en fait, qu'il faut que j'aborde. Comme ça, je n'oublie rien et je check au fur et à mesure. Hey, il est midi30, je vous fais un petit coucou, du coup, pour vous parler de ma journée. Je vais essayer de le faire aujourd'hui et de m'y tenir et puis voir si ça vous plaît de suivre un petit peu une journée avec moi en tant que présidente de ma société, de ma maison d'édition. Donc, ce matin, on a fait une visio avec les filles. Souvent, ça dure à peu près une heure et demie. Ça nous permet, comme je le disais, de checker ce qu'on va poster la semaine sur les réseaux sociaux puisque c'est Marion et Alexia qui se partagent le community managing. Mais moi, je ne le gère pas. Déjà, parce que vous savez, je pense que je suis super nulle pour rester assidue. Je trouve que moi, d'avoir des réseaux sociaux, en fait, ça me met une charge mentale de ouf. Ça finit par être vraiment des points d'anxiété. Donc, déjà que je n'arrive pas à gérer mon propre compte, pour moi, c'était trop de responsabilité de gérer celui de la société étant donné que je n'y arrive pas et ça active toute mon anxiété. Donc, ce n'est pas le bon plan. Donc, du coup, c'est les filles qui le gèrent. Mais en tant que présidente, forcément, tout ce qui sort de la société l'est plus ou moins en mon nom. C'est moi qui ai la responsabilité de beaucoup de choses. Donc, je suis obligée de tout aviser. C'est pourquoi, voilà, j'insiste pour les filles, en fait, que tout ce qui sort de la société, que ce soit des mails, avec des prestataires, avec plein d'autres choses, je suis en copie de tout et je gère tout. Donc, voilà, après, elles font un job incroyable sur le contenu, sur l'animation du compte Instagram. Il est très vivant. J'en suis vraiment très, très contente. Mais du coup, voilà, on avise tout à chaque fois pour voir ce qui va se passer cette semaine. Là, on est forcément un petit peu plus dans le rush parce qu'on fait la promo, donc, de Le Coeur Singulier de Mille Davis, qui est mon deuxième roman. Je pense que je prendrai un moment, un jour, pour me poser et pour vous en parler. Je ferai peut-être aussi une FAQ sur ma chaîne YouTube, comme j'avais fait quand Amour Gluten et Sororité était sorti, donc AGS. C'est un peu compliqué parce que pour cette sortie, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette éditrice et j'ai la casquette autrice. Donc, c'est un peu compliqué de vous en parler de temps en temps, de dire « Hey, c'est mon livre », etc. En plus, je suis totalement déconnectée en fonction des moments de sortie, de tel post, tel teasing. Et puis moi, le moment où je sors mes vidéos. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, la gestion des annonces n'est pas très bonne, comme la même manière, la gestion de mes fiançailles n'était pas super. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais du coup, je suis un peu partout en ce moment. Là, on est en train de voir comment amener petit à petit le teasing. Vous avez été nombreuses à me demander si on allait faire comme ce que j'avais fait pour AGS, c'est-à-dire des packs avec un petit marque-page, une dédicace et ce en précommande. Donc, avec des envois qui sont prioritaires à chaque fois. Donc, on se pose beaucoup de questions, forcément. Et donc, voilà, on a essayé de voir tout ça ce matin. Là, j'y attends parce que dans une heure, on a rendez-vous avec notre imprimeur. On va voir pour le bon attirer numérique, essayer de voir tout ce qui se passe. On a demandé un livre blanc. En gros, le livre blanc, c'est un peu un livre factice, mais qui reprend tous les éléments de la couverture. Donc, ça nous permet, nous, de voir si tout est OK. Et puis, voilà, ensuite, je fonce à la banque. Et je pense qu'il faut que je passe au magasin de fournitures, de bureaux, histoire de reprendre deux, trois petites choses dont j'ai besoin pour m'organiser. Et je vais essayer de couper quand je vais rentrer. Enfin, voilà, Sophie a des choses à faire, évidemment. Mais j'ai déjà fait pas mal ce matin, entre avant la visio, après. Et j'étais vraiment en effervescence. J'ai vu qu'il annonçait de la pluie pour l'après-midi. Donc, si c'est le cas, je vais enfin me poser, bouquiner, prendre un petit peu de temps à la limite pour moi. Parce que, voilà, là, c'est... Je vous avoue qu'hier, j'ai encore fini ma soirée en pleurs. Parce que j'ai beaucoup, j'ai vraiment une surcharge. C'est très compliqué. Je suis contente de gérer tout ça. Je suis contente parce qu'on avance énormément, parce que c'est très chouette. Mais en fait, là, actuellement, mon deuxième bébé sort. Je veux dire, c'est un livre qui me tient énormément à cœur. Et j'arrive pas à vraiment être à fond et me réjouir parce que j'ai tout le côté... Voilà, toutes les conséquences, qu'elles soient financières, techniques, etc., à gérer. C'est un peu difficile. J'ai un peu du mal aussi à trouver ma place en tant que dirigeante avec les filles. Parce que Marion, c'est une de mes meilleures amies. Alexia, c'est une amie chère. Et en fait, c'est toujours compliqué de trouver la limite entre l'amitié et le fait de diriger une entreprise. Alors, j'essaye vraiment... Enfin, je me documente beaucoup sur tout ce qui est management bienveillant. Essayer de ne pas faire de bêtises. Et de ne pas dire des choses qui peuvent être mal prises. Enfin, en tout cas, de ne pas faire supporter à quelqu'un tout ce que j'ai pu supporter et qui, moi, m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, j'ai l'impression, en leur disant que je les agresse. Alors, même quand je le dis juste normalement, en demandant à refaire quelque chose, recorriger, j'ai toujours l'impression que c'est mal reçu, en fait. Et en fait, je pense que c'est aussi un travail que j'ai à faire sur moi-même. Et me dire, ben voilà, quand c'est bien, je le dis. Je suis la première à le dire. Je suis la première à essayer de faire des points en visio pour les féliciter, les remercier pour le travail accompli, etc. Mais dès que j'ai une réflexion, on va dire, à faire, je m'en veux. Enfin, je m'en veux, je ne sais pas comment gérer ça, en fait. Et ça, du coup, ça fait une vraie surcharge émotionnelle que j'engrange, que je garde en moi et qui n'est pas forcément non plus très, très bonne. Et du coup, tout ça a mis bout à bout, le stress de la sortie, de voir si c'est bien accueilli parce que j'ai deux stress. J'ai le stress de l'autrice qui a peur que son bébé ne plaise pas. Et puis, j'ai le stress aussi de l'éditrice avec toutes les contraintes, comme je disais, techniques et financières derrière et les conséquences. Et c'est très stressant. Voilà, c'est très, très stressant. Mais c'est comme ça. Et puis, voilà, on va essayer de croiser les doigts et de vous dire que peut-être ça va vous plaire. Et puis, vous serez au rendez-vous. Donc, en tout cas, je l'espère. Et puis, pendant cette visio, j'ai parlé de plein de mes idées pour essayer de vous rencontrer. Ça, c'est un truc où j'ai vraiment hâte. J'aimerais bien organiser un petit événement pour qu'on se rencontre, qu'on puisse discuter ensemble au-delà des écrans et tout ça. Et forcément, il faut penser à plein de choses. Et donc, ces choses-là, c'est super cool. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de stress. Mais voilà, bref, j'arrête de blablater. Je vais voir si je me pose là pendant les 40 minutes qui me restent avant ma visio. Et puis, voilà, je reprends plus tard. Quelle journée de dingue ! Il est 18h, j'ai fait mon sport, je suis propre, je suis les cheveux lavés. Je me fais toute belle pour aller voir mon juju demain. Je suis trop trop contente. Ça va être trop cool. Je voulais vous parler de ma lecture parce que j'ai pas mal avancé. Et je pense que je vais peut-être la finir ce soir. J'aimerais bien pour commencer un nouveau livre demain dans le train. C'est donc une saison de nuit de John Didion. Et en fait, on va suivre Lily et Everett qui sont mariés. Ils ont deux enfants. Et on comprend que Lily, elle est infidèle. Et donc, un soir, Everett va tuer un de ses amants. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Et en gros, on va reprendre, faire un petit saut en arrière pour découvrir en fait comment ils se sont rencontrés, leur mariage, les débuts ensemble. Mais on voit un peu cette espèce d'Amérique très loin du rêve américain où on avait une famille qui, de base, faisait partie des grands noms, avait une certaine image, une certaine réputation. Et puis, comment avec le décès des parents et ce genre de choses, ils se sont un petit peu perdus. Et je trouve que ce que j'aime beaucoup dans la plume de John Didion, c'est que c'est très percutant. Ça va très vite. Des fois, ça peut donner un petit peu, vous savez, un sentiment de fouillis parce qu'on a plein de notes d'esprit sur notes d'esprit. Après, moi, j'avoue que c'est le genre de truc que j'aime bien. Mais du coup, voilà, pour le moment, on sent en plus de ça qu'elle décrit ses personnages en mettant en avant leur retard, leurs défauts, je veux dire, leur absurdité. Mais il y a quand même une espèce d'affection. Enfin, il n'y a pas du tout de jugement. Donc voilà, pour le moment, j'aime beaucoup. Même s'il y a ce côté toujours un petit peu fouillis, je trouve, dans les livres de John Didion qui peuvent déplaire. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être un peu dans un film de Woody Allen. Vous savez, avec un personnage qui a toujours plein de traits d'esprit comme ça, qui va avoir un petit pic, qui va s'enchaîner sur un autre pic, etc. C'est des trucs que j'aime bien. Mais je suis consciente que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment, pour le moment, l'histoire du couple, de leur rencontre, de la psychologie aussi de Lily, quand elle va devenir mère, quand elle va devenir épouse très jeune, quand elle va perdre son père et ce genre de choses. Ça ne raconte rien. Et puis, en même temps, ça raconte une histoire. Donc voilà, il faut aimer ce genre de choses. Moi, j'adore. Donc pour le moment, je passe à un très bon moment de lecture. Regardez avec qui je suis. Tiens, voilà, du goût. On prend des forces avant d'aller en librairie. Et ça, ce n'est pas gagné. Oui, mais il y a de quoi faire là. Oui, ça va. Il faut juste qu'on marche droit après. On a mangé l'ail. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis un petit noir. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des ça. C'est pas grave. Il y a... Il y a des присcans. Oui, access est d' Eminem. A seconde. Il y a des joyeux. Il y a des dés flopées. Sous-titrage ST' 501 Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 15h. Depuis tout à l'heure, j'attends le timing pour aller faire monter et me poser. Hier, du coup, j'ai passé la journée avec mon Juju. C'était trop trop bien. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. En fait, avec Juju, on avait accroché direct sur les réseaux sociaux. C'était assez fou parce qu'en plus de ça, c'était le début de la période où je n'avais vraiment pas bien. Donc, j'étais quand même assez méfiante aussi. J'avais du mal à m'ouvrir. Et avec Julien, ça a matché tout de suite. Et en fait, c'est un peu la magie de quand deux solitaires qui sont faits pour se rencontrer se rencontrent. Et bien, ça marche tout de suite parce que lui est un peu comme moi. Il a un peu le même caractère. Il a du mal à accorder sa confiance. Il est un peu dans son coin. Et en fait, ça avait super bien matché. On s'appelait pendant super longtemps. Et j'avais pris beaucoup de recul, tant sur les réseaux sociaux que sur mes relations en général. Quand j'étais vraiment dans le pic de ma dépression, que je n'allais pas bien, je n'arrivais pas à communiquer. Et Julien, forcément, il savait parce que lui aussi, il me disait, j'ai eu aussi cette expérience avec mes amis parfois d'avoir besoin de me reculer, de m'effacer. Et on s'est envoyé un message. La semaine dernière, on a prévu cette petite journée qui s'est faite organiser en deux-deux. C'est vraiment la magie aussi des synchronicités. En ce moment, j'ai du mal à prévoir des choses parce que j'ai un emploi du temps pas possible. Et en fait, là, il était dispo pile quand j'étais dispo. J'ai pris mes billets de train et je suis allée le voir. Et c'était une super journée. C'est trop rigolo parce qu'en fait, j'avais l'impression de retrouver un pote que je connais depuis des années. Et ça, je trouve que c'est des super moments. Il n'y a pas eu de blanc. Enfin, moi, perso, je n'ai pas été gênée. J'ai trouvé qu'on a passé un moment trop bien. On a rigolé. C'était trop cool. Donc, vous verrez, je pense, dans les petites vidéos avant. Mais ça m'a fait énormément de bien cette journée avec lui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça plusieurs fois comme ça de temps en temps parce que ça fait beaucoup bien. C'est très, très cool. On a fait les librairies, forcément. On n'avait pas prévu d'acheter des bouquins, mais je suis revenue avec plein de livres. Et notamment les siens. Donc, je vous montrerai ça après. Enfin, voilà. Je voudrais me poser pour vous en parler. Et du coup, moi, j'ai acheté un livre. Enfin, je n'ai pas acheté qu'un livre. Ce serait l'arnaque de dire ça. Mais je ne sais pas trop si je vous en parle pour le moment ou si je fais un petit book haul. Enfin, voilà. Je vais voir. En tout cas, je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée hier. Puisque du coup, vu que j'avais à peu près trois heures de train, j'ai pu terminer un livre. Donc ça, j'étais contente. Et donc, voilà. Je vais me poser pour vous en parler. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, je suis allée refaire mes ongles. J'ai fait du rouge. Ils annoncent une super belle semaine. Donc, je me suis dit, voilà. Pourquoi pas faire un joli rouge ? En plus, ça met bien ma bague en valeur. En ce moment, en fait, vu que j'ai tout le temps froid, ma bague, elle est un peu grande. Mais je sais que forcément, elle sera très bien quand il fait chaud et que j'ai les doigts qui gonflent. Mais du coup, quand il ne gonfle pas, vous voyez, j'ai un peu d'espace. Donc, je suis toujours là à la remettre parce que sinon, elle bouge comme ça. Mais voilà. Ah, c'est compliqué d'être fiancée quand même. J'ai des problèmes dans ma vie, moi. Incroyable. Ok. Alors, je vais vous parler du livre que j'ai commencé et terminé hier. C'était donc Une folle passion de Angela Huff. Angela Huff, en gros, je n'avais jamais lu cette nana. Mais je crois que j'ai trois bouquins dans ma pile à lire. Et il me semble que c'est la même chose pour Marion. En fait, on voit souvent ses livres chez Emmaüs. Et j'avais dû en acheter un. Elle avait dû en acheter un. J'avais dû lui en envoyer. Je crois qu'on en avait racheté ensemble. Bref, pour moi, Angela Huff, c'est vraiment le bouquin que je trouve tout le temps. Comment ça s'appelle ? Chez Emmaüs ou ce genre de choses. Et alors, truc très drôle, c'est que pour la première fois où je sortais Angela Huff, j'ai vu que Marion sur Instagram, deux jours après, en sortait un avec lequel j'ai hésité, qui est tout en haut de ma pile à lire du coup, parce que je me suis dit que j'allais lire dans pas très très longtemps. Donc bref, de quoi ça parle ? Donc en fait, c'est un style un peu particulier. C'est très littéraire, ça se dit très bien, très narratif, voilà, c'est fluide et tout ça. Mais il y a des trucs, des fois, c'est un peu absurde. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, en tout cas, cette histoire. En gros, on suit Viola, qui est une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est assez solitaire, qui a perdu ses parents. Et en fait, elle va à New York rejoindre son frère pour discuter de la gestion. Est-ce qu'on garde cette espèce de vue presbytère qui était la maison familiale dans le Norfolk, en Angleterre ? Elle, elle n'a pas trop de moyens, son frère gagne pas mal de sous, il a une copine qui est assez opportuniste et tout ça, qui n'est pas super copine avec Viola. Et donc, quand elle va là-bas, elle passe une audition, parce que de temps en temps, elle est actrice, elle n'aime pas forcément ça, elle préfère écrire, mais pourquoi pas ? Et donc, elle va rencontrer Harry Wansler, qui est un ancien metteur en scène avec énormément de succès. Il a été très connu, il a gagné beaucoup d'argent, il avait une certaine prestance, une certaine reconnaissance dans le milieu. Sauf qu'ensuite, plus du tout, il est un peu fini, comme on dit, dans le milieu. Et donc, il va faire cette audition, puis au final, ça ne se passe pas du tout bien. Il n'est vraiment pas sympathique, il est un peu agressif avec elle. Et puis, en fait, elle n'en a strictement rien à faire. Elle n'est pas sous son charme, elle n'est pas impressionnée par qui il est, ou en tout cas, qui il a été. Au final, elle lui dit, mais de toute façon, votre pièce, elle est nulle, donc si on ne choisissait pas, je m'en fiche. Et donc, il l'invite à dîner, bon, elle accepte, parce que, enfin, il l'invite à déjeuner juste après pour entendre et lui dire, voilà, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous pensez de la pièce. Donc, elle accepte. Et puis lui, on a vraiment l'impression qu'il la déteste. Elle, elle est totalement impassible, sauf que le lendemain, eh bien, il va lui faire livrer une centaine de roses et il va commencer à avoir cette espèce d'obsession pour Viola, donc être persuadée que c'est son grand amour. Et en fait, nous, lecteurs, on est déjà totalement perdus parce qu'on dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mec, en fait, il s'en fout, amourait d'elle ? Alors, on se refait un peu le scénario de la même manière que Viola se fait le scénario. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour envoûter ce mec-là ? Et puis, vraiment, elle subit un peu cet amour à sens unique. Elle ne comprend pas. Elle lui envoie des fleurs, machin. Et donc, on va un peu voir, elle, sa vie personnelle. On connaît un peu, petit à petit, son frère et tout ça. Et puis, on va suivre aussi ce pauvre type qui, au début, on peut trouver un peu attachant. Et au final, on se rend compte qu'il va tomber dans cette folle passion. Et ce n'est pas une passion qui est folle, pour le coup. C'est la folie qui se retrouve dans cette passion. Donc, c'est un roman sur ce mec qui va juste devenir extrêmement excessif, harceleur. Et qui est un peu totalement cinglé. Enfin, le mec, il est vraiment déséquilibré. On comprend Viola, on a envie de l'idée. Et puis, en même temps, on est aussi un peu agacé. Parce qu'on a envie, des fois, qu'elle fasse des choses un petit peu plus. Mais on voit qu'elle-même, elle est un peu perdue dans sa vie. En tout cas, elle n'ose pas s'affirmer et tout ça. Mais du coup, c'est un peu le roman de ce mec-là qui va complètement péter une diorite. Être un peu harceleur. Et va essayer de la convaincre qu'elle aussi, elle est amoureuse de lui. Mais que ça va venir. Donc, dit comme ça, le livre, on se demande en fait. Enfin, vous allez me dire, mais pourquoi t'as choisi de lire un livre comme ça ? Tout simplement parce que je n'ai jamais lu la quatrième de couverture. Que j'avais vu vite fait des mots-clés qui avaient pu me paraître plutôt satisfaisants. Et je me suis lancée dedans. Et mon avis, c'est que mine de rien, c'était plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé. Et alors, c'est rigolo parce que je vous parlais de John Didion et tout ça. Et parfois, des traits d'esprit, etc. Qui me faisaient penser un peu à certains personnages dans des films de Woody Allen. Et bien là, ça aurait presque pu être un Woody Allen. Parce que c'est un peu absurde. Parce qu'on aborde des sujets avec une certaine gravité. Mais en même temps, avec un regard un peu pas ironique. Mais on n'est pas dans le mélo, en fait. Donc, ça peut donner un espèce de côté second degré. Moi, j'ai trouvé que Harry, en fait, c'est vraiment un personnage qui était absolument détestable. Mais il y a quand même un truc qui fait qu'on a quand même envie de continuer, en fait. Il n'est pas détestable au point qu'on referme le roman parce qu'il nous agace. Parce qu'on n'en peut plus, etc. Je là, c'est pareil. Des fois, on a envie de la squire. Mais en même temps, on est un peu tenu en haleine. On a envie de savoir ce qui se passe. Et moi, j'ai bien aimé ce roman qui parle de ce mec totalement psycho, là. Qui va finir par essayer de la convaincre qu'elle est folle amoureuse de lui. Et qui, lui, s'est auto-convaincu en espace de 24 heures que c'était l'amour de sa vie. Alors que, clairement, au début, il la détestait. Enfin, il l'a vu direct, il la détestait. Mais juste parce qu'elle s'est refusée à lui, qu'elle semblait ne pas lui porter d'intérêt, c'est devenu un gros psychopathe. Donc, c'était plutôt intéressant. J'ai trouvé, j'ai bien aimé la manière dont c'était écrit. Enfin, franchement, j'étais dans le train avec des enfants qui hurlaient autour de moi. Et pour autant, je suis rentrée très vite dans le roman. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. C'est une bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas un livre où je me dis, mais waouh, c'était incroyable. Mais vraiment, c'était... Enfin, ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était distrayant. Et puis, il y avait quand même, je veux dire, un peu un humour de l'absurde là-dedans. Un peu un truc second degré. Un peu un humour noir aussi, de temps en temps. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était comme un petit Woody Allen, en fait. Après, si vous n'aimez pas trop les films de Woody Allen... En tout cas, je parle des premiers, pas des derniers qui sont un peu plus comédie, pour moi, à mon sens. Pour moi, c'était un peu ça, dans les premiers Woody Allen. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Franchement, plutôt bien aimé. Et du coup, pour ma nouvelle lecture, c'est donc le nouveau livre de Nicolas Mathieu. Donc, chez Actes Sud, Connemara. Je n'ai pas vu grand-chose, parce que je ne regarde pas grand-chose en termes de chronique littéraire, etc. Mais apparemment, il est très chouette. Julien m'a dit qu'il avait vu des critiques qui étaient vraiment unanimes. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé, et nos enfants après eux, qui avaient été pris Goncourt. Je ne sais plus si c'était le Goncourt des lycéens ou juste Goncourt. Mais en tout cas, moi, je l'avais trouvé vraiment que c'était assez fort, la manière dont il avait abordé tout ça. En fait, il y a plein de... Il y a une espèce d'impression. Ce n'est pas très grave. Du coup, voilà, j'avais beaucoup aimé l'écriture de Nicolas Mathieu. Donc, j'ai craqué pour son nouveau roman. C'est toujours assez rare que j'achète du grand format comme ça, neuf. Mais là, je n'avais pas envie d'attendre, en fait. J'avais envie de le lire. Donc, voilà, j'ai préparé mon petit thé, comme d'habitude. Et ça va être pas mal. Il pleut énormément dehors. Donc, c'est vraiment trop agréable. C'est un après-midi comme je l'attendais depuis un long moment. Hello ! On est samedi. Là, il est à peu près 14h. Je crois que je ne vous ai pas pris hier et je ne vous ai pas pris ce matin non plus. J'étais un peu occupée. Je me suis fait un petit rouleau de printemps pour midi. Et en fait, il y avait un grand soleil toute la matinée. Je me suis dit, allez, je sors. Je vais manger dehors. Et là, au moment où je sors, il fait gris. Voilà, le soleil s'est caché. Super. Et là, c'est le moment où je me rends compte que j'ai perdu des vidéos et qu'on est arrivés à Paris puisque je suis partie dimanche matin très très tôt à Paris rejoindre Marion dans un premier temps pour notre journée Team Gooding avec Alexia pour les éditions Irlevent. On en a profité avec Marion pour venir un jour avant et passer un peu de moment ensemble. Là, vous voyez, on a fait le musée de l'orangerie pour aller voir les nymphéas de Monet. C'était un super moment. Comme vous pouvez le voir, Marion était perdue dans la contemplation des tableaux de Chaim Soutine. En vrai, elle déteste ce genre d'oeuvre. Mais voilà, c'était un petit coucou. Et pour ne pas changer, je vais clôturer le vlog au moment où en fait, je suis en train de le monter. On est aujourd'hui, jeudi. Il s'est passé plein plein de choses. Comme vous voyez, la fin du vlog est un petit peu écourtée parce que j'ai rejoint Marion. On était à Paris toutes les deux, toute la journée du dimanche. La journée du samedi, j'ai profité de mon chéri puisque forcément, je partais après pour trois jours. Et le dimanche, ça allait hyper vite. On a beaucoup marché. Je crois qu'on a marché genre 17 kilomètres dans la journée. On a fait le musée de l'orangerie. Ensuite, on a rejoint ma cousine chez qui on dormait qui a eu la gentillesse de nous héberger pour aller prendre une petite glace. On a fini par aller boire un coup à Grand Control. Et on a mangé des sushis ensuite. Et c'était trop bien. Et ensuite, on a enchaîné direct le lundi avec notre journée de team building. Donc, comme vous voyez, c'était hyper chargé. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de clips. Et comme avec Julien notamment, j'ai fait l'alertour le mercredi à Paris. Mais pour moi, c'est plus important de profiter du moment présent que d'essayer de filmer à tout prix. Donc, au moins, vous avez vu le grand sourire de Juju, son rire hyper communicatif. Et voilà, moi, je trouve que c'est une personne hyper solaire. Et ça fait du bien de le voir. Et pareil, vous avez entrevu un petit peu Marion et nos péripéties. Mais c'est vrai que ces moments-là, j'ai toujours beaucoup de mal à les filmer parce que c'est des moments que je garde pour moi et surtout que je vis en fait à 100% et pas sur mon téléphone. Donc, j'espère que le vlog vous aura plu. Il y a vraiment un mix de tout sur ce vlog. En fait, je me rends compte, il y a le côté vraiment suivi d'entreprise où j'essaye de vous en parler un peu, de vous montrer ce que je fais, etc. Il y a deux allers-retours à Paris. Donc, forcément, c'était un peu chargé. Mais je vois quand même que je n'ai pas mal lu parce que j'ai fini, enfin, abandonné les Kate Morton, mais j'en ai quand même lu. J'ai lu le John Didion et j'ai lu Tendre silence de Angela Huff. Et j'ai bien, bien lu quand même le Nicolas Mathieu puisque je l'ai lu dans le train le dimanche matin quand je suis allée rejoindre Marion à Paris. Et je l'ai terminé le mardi quand je rentrerai de Paris. Donc, voilà, ça a été quand même une bonne semaine de lecture. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.